En Nouvelle-Zélande, trois fois. En Tasmanie. En Australie ou en Brésilande ? Gold Coast. Bali. D'Eleven, c'est l'Australie. Je ne suis jamais sorti du territoire. Petit week-end détente, séjour entre amis ou grands voyages lointains. Où passez-vous vos vacances ? La parole est à vous. Ça coûte moins cher. Et c'est mieux aussi. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, je trouve que là-bas, les gens, pas trop en Australie, mais en Nouvelle-Zélande surtout, les gens sont sympas. Moi, c'est pareil, Australie et Nouvelle-Zélande. Après, là-bas, déjà au niveau des commerces, on a plus de choix. Les tarifs sont plus attractifs. Après, les paysages, ça change de la canonique. Parce que j'aime faire du shopping et on a été à Sydney. C'est une grande ville, ça bouge, c'est sympa. La Nouvelle-Zélande, parce que j'ai été déjà allée une fois par rapport aux études et j'y suis retournée pour des vacances. Voilà. Donc, ça me plaît. Et puis, ils ont une culture qui est assez différente. Ici, autour de chez nous, il y a l'Australie, Nouvelle-Zélande, le Japon et puis l'Indonésie. Donc, ça fait partie des destinations traditionnelles, pas trop loin, pas trop cher. C'était en Nouvelle-Zélande. C'est un pays, je ne sais pas, je suis tombée amoureuse, on va dire. Même au bout de trois fois, la prochaine fois, si j'ai envie de voyager, ce serait encore en Nouvelle-Zélande. Parce qu'on a voulu découvrir de la Nouvelle-Zélande, c'est parce qu'on ne le connaît pas. On ne le sait pas et ça a été génial. C'était un voyage super. On a découvert beaucoup de choses qu'on ne voyait pas ici. Je suis pas curiosité, connaître un peu pour visiter et puis avoir de nouvelles choses. Parce que je suis parti deux ans en Guyane, c'est pour ça qu'on me suis juste à côté. C'est pour ça que j'ai profité pour prendre ma permission là-bas, au Brésil. Cameroun, il y a quatre ans, avec le sac à dos, je suis partie pendant un mois et demi en mission humanitaire. Voilà, deux missions sur place là-bas, une dans un hôpital évangéliste et un autre dans un hôpital un petit peu plus moderne. Au moins, il y avait au moins la clim. J'avais vu une émission, c'était très beau. Effectivement, c'est très beau. L'île des Pins. Très bien, parce que c'est tout proche, parce que c'est facile d'accès, parce que c'est paradisiaque et à quelques kilomètres de chez nous. Voilà. Ben, un peu partout, dans le nord. Koumaï, La Foix, Boulou-Paris, on en a fait pas mal. Ben, nous, c'est à Waïlou. On va à Waïlou, Coindimiers. Là, on vient de rentrer, ça va faire une semaine qu'on est ici, à Noumé. Mais on a été faire nos vacances, on a été passer là. Toute la famille, on brousse. Mais autrement, si j'ai des vacances, je pense que je resterai sur le territoire, ce que c'est. La famille dans le nord, c'est de connaître jusqu'à fin fond du pays, après côteuse-côtesse. C'était Au cœur du pays, la parole est à vous.